Je suis au regret, ou au regret, je ne sais pas, mais je viens d'apprendre que le roman n'est plus disponible, la librairie a cherché à le commander, il est plus disponible, donc on devrait soit crier deux jours, ou être totalement triste, parce que si on ne peut pas rentrer, si on ne peut pas accéder à ce livre, je pense que c'est un petit scandale. Sonny Laboutensi, roman écrit en 1985, donc après une carrière, je vous présente un peu Sonny Laboutensi, c'est un écrivain du Congo, on ne sait pas, du Grand Congo, on va dire ça comme ça, c'est un écrivain du fleuve Congo, il a fait la majeure, enfin il a passé la majeure partie de sa vie en Afrique, donc à Brazzaville, même s'il a voyagé beaucoup, dramaturge, écrivain d'ailleurs, il y a en ce moment un hommage qui lui est rendu au Tarmac, une pièce qui a été écrite par Bernard Magnier, et qui est jouée par des gens qui cultivent avec Sonny Laboutensi une certaine familiarité, et ce roman-ci, c'est le troisième roman, le quatrième, pardon, du roman de Sonny Laboutensi, après trois premiers romans. Donc, important à dire, parce que, et pourquoi on l'a choisi aussi, parce qu'il entame avec ce roman, on va dire, une autre phase de sa vie de romancier. Les trois premiers romans sont dans la veine des romans des années 70, c'est-à-dire des romans qui s'attaquent un peu à la dictature, des romans qui mettent en scène de grands méchants dictateurs qui terrorisent des populations et qui s'enrichissent, et puis avec ce roman, on a tout de suite un autre univers, qui se déroule d'ailleurs comme, c'est un petit huis clos, un huis clos sur une ville entière, sur une petite ville, une ville, on va dire provinciale, dans laquelle se déroule cette histoire. Alors, l'histoire elle-même met en scène Lorsal Lopez, héros principal, j'aime pas trop le terme, mais il faut l'employer, c'est un contre-héros, ils ont dit contre-héros ? Anti-héros, le terme, il ne me parle pas beaucoup, c'est un anti-héros qui en fait commet sur la personne de sa femme un horrible crime qui pousse les femmes, les autres femmes de la ville à rentrer dans une forme de rébellion et de monter un mouvement de résistance contre les hommes. Alors, il faut rappeler donc que cette ville, la ville dans laquelle se déroule le roman, est une ville qui est en contradiction ou en opposition avec la capitale, c'est la ville qui a été la capitale une fois, mais qui a été décapitalisée, donc une ville presque sinistrée, dans laquelle commence à se dérouler un certain nombre de faits, alors il y a l'assassinat de Cristina Benta, la femme de Lorsal Lopez, mais aussi d'autres événements qui se déroulent plus ou moins surnaturels et qui annoncent comme ça la catastrophe à venir, une catastrophe à venir qui n'arrivera pas dans le roman parce qu'il s'abattra sur la ville rivale. Ce qui est intéressant, alors ceux qui connaissent un peu les procédés littéraires qui sont à l'intérieur de ce roman, c'est des procédés qui s'inspirent beaucoup de la littérature latino-américaine, il y a des parentés avec Gabriel Garcia Marquez, très 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 bien qu'on a étudié beaucoup et dont on a beaucoup parlé, mais ce qui est aussi intéressant c'est que c'est un roman très bien construit, alors on dit souvent que Sonida Potency c'est un écrivain comme ça qui va, qui écrit avec un G au premier G, je ne sais pas si c'est le cas, mais ce roman il est très très bien construit, sept chapitres, comme le titre « Cette solitude de Saint-Lopez », sept chapitres, à chaque chapitre l'intervention d'un personnage que l'on découvre, etc. Le roman est raconté à la première personne du singulier par la petite fille d'Estina Bonsario, une des femmes, enfin la femme qui mène la rebellion dans ce roman-ci, et l'on découvre comme ça, ce qui commence vraiment, qui commence à devenir la nouvelle écriture de Sonida Potency à partir de ce roman-là, tout cet univers de pourrissement de l'intérieur, alors pourrissement de l'intérieur parce que la ville est coupée de tout, et ce qui entraîne comme ça ces dissensions entre les membres d'une famille. Et Stina Bonsario, qui est une femme sans âge, qui est la matriarche, on va dire, qui dirige cette fameuse rébellion des femmes, impose à ces femmes-là et à tout le monde un certain code de conduite, un certain code d'honneur. Et petit à petit, on voit comment à l'intérieur de cet ensemble, il commence à se tracer des petites dissensions, des petites fissures, et qui partent notamment de la part même de sa propre petite fille, Gracia, qui raconte le roman. Donc c'est la naissance comme ça dans un groupe, et à la fois dans ce village, parce qu'elle l'appelle comme elle l'appelle village, et sinon dans ce village comme elle dit, qui est censé être uni, qui est censé, ou les gens sont censés former une vraie communauté, mais comme ça, il y a une naissance, parce qu'il y a cet enfermement, il y a une naissance de petits fragments qui mènent petit à petit à ce que la société se déstructure, la société se décompose. Il y a une certaine écriture de la décomposition qui me semble très très intéressant à étudier et à regarder dans ce roman-là. C'est vrai que ce n'est pas évident à suivre, c'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours évident à mettre en place tout ce cheminement-là, mais c'est très très intéressant et c'est surtout très précis. Sonny Laboutensier est un écrivain très précis, il y a des montages en parallèle qui sont juste excellents. Quand il s'attaque par exemple au pouvoir judiciaire ou quand il s'attaque au pouvoir symbolisé par la ville rivale, la police notamment, il y a des montages très très intéressants où on voit une arrivée de la police dans cette ville qui rejoue une autre arrivée qui existe, qui l'a raconté quelques pages auparavant, qui rejoue en fait l'arrivée d'une troupe, d'une troupe d'un comédien absolument fantasque. Et quand on lit les deux histoires en parallèle, on se rend compte de cette capacité qu'avait Sonny Laboutensier, d'installer comme ça une certaine distance, une certaine ironie par rapport à des situations, notamment par rapport au pouvoir, au pouvoir là en l'occurrence qui est très intéressant. Et on a comme ça une cour de justice qui se transforme littéralement, on ne sait pas pourquoi, mais parfois c'est très drôle, une cour de justice qui se transforme comme ça, une grosse et vaste comédie où on a un magistrat très talentueux qui entame une conversation très 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 élaborée avec un perroquet, mais de manière la plus sérieuse qu'il soit, et qui se retient et qui lui pose des questions de, disons, allez camarade perroquet, dites-nous comment ça s'est passé, parce que vous étiez le seul, donc comme ça il y a une forme de, je ne sais pas, de carnaval qui se met en place entre, mais ça se joue justement de ce parallèle, de ce parallèle qui se fait entre cette histoire du théâtre, enfin quelque chose de vraiment théâtral, et l'aspect judiciaire qui se repercute comme ça, qui rentre comme ça en collision et c'est très très intéressant. Donc, moi je recommanderais évidemment ce roman-là parce que c'est un vrai roman, une bonne écriture à découvrir, et puis on rigole beaucoup en disant ce n'est la potentielle. J'aime bien le résumé qu'on fait parce qu'effectivement ça donne envie, mais moi malheureusement il m'a perdu. Effectivement c'est très technique, c'est très complexe, j'ai retrouvé un peu de son contrôle utile à l'intérieur, mais c'est difficile en fait de parfois mettre un lien entre les personnages. Effectivement, on tombe tout de suite sur le meurtre de la femme d'Orsa Lopez, mais après les enchaînements en fait, j'ai l'impression parfois nous mettre au fait dans un mythe en fait, une espèce de mythologie, je dirais, congolaise. Ce nid à nous aussi en fait, là il faut être très attentionné quand il y a des passages parfois qu'on est obligé de relire deux ou trois fois pour comprendre ce qui s'est passé un peu cacquine plutôt. Qu'est-ce que tu en as pensé quoi, Joachimie ? Moi j'ai aussi beaucoup aimé ce qu'a dit Ransi. Ce qui m'a plu, c'est que en fait tout est un peu annoncé dès le départ. On nous dit la veille du jour où justement la femme va être tuée par son mari, puis après il y a ces annonces de crimes et en fait tout le roman s'emploie à mélanger, comme tu dis, les registres. On est dans une espèce de contre-tragique, ce burlesque-là, voilà. En même temps, il y a ce poisson-là qui a je ne sais combien d'années. C'est quand même tout un univers très fantaisiste, mais c'est vrai que c'est difficile d'assumer. Difficile d'accès. C'est vrai. Beaucoup d'exagérations sur vous aussi quand même. Oui, mais c'est ça qui fait que c'est bien ça. Exagération sans l'être, parce que franchement, arriver comme ça à avoir des... 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 L'exagération suppose à un moment donné un débordement et il n'y a pas de débordement dans ce roman-là. C'est ça que je trouve. Ça va, ça va, ça grandit, ça grandit. Par exemple, on attend tout le long du roman qu'on nous dise qui a tué Isina Rondario. On va attendre longtemps. Personne ne te dira qui a tué Isina Rondario. Et on n'arrive jamais au bout. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et quand je dis que ça commence, ça entame un autre cycle, c'est Sonia Boutensi. On retrouvera ça dans les autres romans de Sonia Boutensi où le personnage qui vient de dire « Ok, écoutez, je viens annoncer, je viens vous dire qui a tué Isina Rondario. » Là encore, on attend vraiment longtemps. Et à ce côté-là, bien maîtrisé, où on a l'impression que Sonia Boutensi, c'est lui quand même qui tient les règles. Les choses ne vont pas plus l'entendre. Toi aussi, tu le recommanderais alors ? Oui, pour la force des personnages aussi. Enfin, cette Estina Rondario, elle est juste « Mesdames ». Voilà, c'est une figure, quoi. C'est celle qui l'utilise. Donc, personnellement, pour les personnages, je ne sais pas où montrer. Il y en a d'autres qui sont plus faciles, mais je sais, effectivement, la réflexion en lisant, c'est mal. Sous-titrage Société Radio-Canada